Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer la lecture de la tragédie moderne Antigone de John Halloween et on va commencer par le prologue. Très bien. Alors la première remarque importante à retenir par coeur elle est le prologue, c'est que ce n'est pas un personnage de l'intrigue. Donc le prologue ce n'est pas un personnage de l'intrigue. Donc le personnage est extérieur, un personnage hors liste, c'est-à-dire le rôle d'Yalou seulement de présenter les personnages. Alors dans l'examen régional, le prologue ce n'est pas un personnage. Alors la première remarque, c'est qu'on aident de l'intrigue avec les personnages. Très bien. Donc il y a dit qu'on s'appelle la scène 1. Alors pour le prologue ce n'est pas un personnage, c'est quoi ? Donc la structure qui est un personnage qui est un personnage en premier, c'est une seule partie. Donc on commence, très bien. Alors, le décor. Alors, ce paragraphe, c'est le paragraphe, c'est le paragraphe. Donc, c'est le paragraphe. Les didascales, c'est qui nous a donné des indications sur tout ce qui se passe dans l'assane. C'est ce qui nous a donné dans l'assane, nous ne pouvons pas voir. Donc, c'est ce qui nous a donné des didascales qui sont en Italie ou entre parenthèses. Alors, c'est ce qui nous a donné le décor. Donc, on a donné des informations sur le décor. Alors, un décor qui est neutre. Un décor qui est neutre. Neutre ou bien simple. Le décor, c'est qu'on a donné trois portes semblables. On a donné des rideaux. On a donné des rideaux. Tous les personnages sont enseignés. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Donc, il s'agit d'une figure de style. Il bavard, tricotent, jouent aux cartes. Donc, c'est ce qui nous a dit en anglais. C'est ce qui nous a dit en anglais. C'est ce qui nous a dit en anglais. Et nous, les personnages ce que nous avons dit, nous leur parlons. Ils positionnent leur part de une mediocre. Ou bien, ils jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Donc, on va aussi essayer de se dire کہant. Alors, il y a deux informations qui sont très importantes pour que vous puissiez un anachronisme d'anachronisme 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 d'anachronisme. Alors, il y a deux informations qui sont l'anachronisme. Il, il c'est une inv entirely si une épocle moderne. L'époque d'autres événements du pays era un ancien enseignement , celle des historiens ayanté qu'il est grand digue. Et oui, nous dérangeons cette histoire. C'est ce qui s'appelle les anachronismes, c'est ce qui s'appelle pour moderniser l'histoire. Pour moderniser l'histoire, c'est qu'on appelle l'histoire un cadre contemporain. C'est très bien. Donc, il y a des anachronismes qui nous avons, c'est une carte. C'est une carte. C'est un anachronisme. C'est un anachronisme. C'est un anachronisme. C'est un anachronisme qui s'appelle l'anachronisme moderne. Donc, on commence. Le prologue. Le prologue, il y a une parole. Il y a un discours. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Donc, on a un anachronisme de la pièce théâtrale. Un anachronisme de le titre. Un anachronisme de la pièce théâtrale. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas. Donc, qui est Antigone ? C'est la petite maigre qui est assise là-bas. Donc, on a un anachronisme qui s'appelle Antigone. C'est le personnage principal. C'est l'héroïne de l'histoire. Il ne va pas là. Donc, Antigone, c'est la petite maigre. Donc, on a deux adjectifs qualificatifs sur Antigone. Puisque il est en train de faire ça. C'est une bulle petite maigre, artiste , Pode 37, 2,3,24, Il n'entraie, malheureusementamine sur Antigone. Il n'aix frontline Il pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Alors que cette maigre est la couleur bourrée par contre elle. est renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seul en face du monde seul en face de crayon son oncle qui est le roi donc je répète alors je nous quitte dire en tugan elle regarde droit devant elle elle pense elle pense qu'elle va être en tugan tout alors normalement là c'est une figure du style elle regarde droit devant elle point elle pense qu'elle pense qu'elle va être en tugan tout à l'heure fait les trois phrases rejbejna fihom la nafo donc en a dna la nafo alors la répétition d'un mot au début de plusieurs phrases qu'ils n'a s'émioua la nafo donc j'ai dit bjna a dna la nafo très bien donc en a dna la nafo liya ka particulier d'yel la répétition alors fa on tugan ketfakka le anna redit kounia on tugan tout de suite qu'elle va surgir katfakka le anna redit khrouj soudan faj atan de la maigre jeune fille redit khrouj faj atan medik shabba baifa noa rhod donc ta hada portrait physique samra et renfermé renfermé hinak nadu ala portrait moral yani mun ral qalen fsa que personne ne prenait en sérieux dans la famille le tashi wahed makan ki akhuda biji de diyef la ila diala et se dresser seul en face du monde au radit nord au radit kouaj eh le wahdi ha s'nou radit kouaj l'alem fahadi moum kin goulou liha di antithez donc en a dna seul ou a dna monde s'afqein fahadi antithez le contraire de deux mots s'afqein seul en face de crayon radit nord radit kouaj seul en face de qui de crayon qui est son oncle lihua le roi lihua le malik donc qui est crayon c'est l'oncle maternel dantigonde donc a des informations le cantak oral mohawul chqeidoum qui est crayon c'est l'oncle maternel dantigonde et en même temps c'est le roi de teb teb est le lieu de l'action s'afqein donc fahadi c'est une figure de s'il est là tu kouaj l'amnala donc l'ah dna seul en face de crayon est seul en face du monde donc l'ah dma hene seul en face du monde virgil seul en face de crayon jnou rang goulou liha di répétition a lach répétition jnou kidi le prologue le prologue qui présentait le personnage selon leur importance alors il a commencé par le personnage principal oua om tchigon om tchigon jnou arrafna alia anna physiquement elle est maigre physiquement elle est maigre et moralement elle est renfermée et elle est courageuse courat ne pas vítалы ventureion jnou kouhaj jnou kouhaj jnou jnou töjouse fourn qu'elle est jeune et qu'elle aurait aussi aimé vivre. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, qu'elle aurait aussi aimé vivre, qu'elle aurait aussi aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Donc, c'est de la phrase « c'est très important, c'est ça ». Alors, si tu dis le genre littéraire de la pièce théâtrale, normalement, c'est une tragédie moderne. Et c'est quoi une tragédie ? La tragédie, c'est une pièce de théâtre qui se termine par la mort. Donc, il y a un ou bien plusieurs personnages qui trouvent la mort à la fin de la pièce. Alors, quand tu dis la tragédie, tu peux faire la présence de la mort. Je vais dire la mort, mais tu peux faire la mort. Tu peux faire la fatalité. Donc, il y a une phrase très importante, qu'il y a une phrase très importante, qu'il y a une phrase très importante, qu'il y a une phrase la fatalité. Alors, la fatalité, je vais te dire que tu ne sais pas. Donc, c'est la fatalité, c'est la fatalité, c'est la fatalité, c'est la fatalité, c'est la fatalité. C'est la saur, le destin, le cœur. Je vais te dire que tu ne peux pas échapper. Mais tu ne peux pas dire. Mais tu ne peux pas échapper à son destin. Antigon ne peut pas échapper à son destin. Antigon ne peut pas échapper à la mort. Mais tu ne peux pas échapper à la mort. Il s'appelle Antigon. Il va falloir qu'il joue son rôle jusqu'au bout. Il va falloir que tu ne peux pas échapper à son trip. Et on est aussi inquiétants que tu ne peux pas passer. Le temps de perdre quand tu n'es au bout. Donc, c'est Antigon. C'est le personnage principal. Dès le prologue, avec ma belle, dès le prologue la tragédie en histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présence de l'amour. Vous savez ? Dès le prologue le décorateur est en fin de l'histoire. Antigon ne peut pas échapper à l'anmoire. Et depuis ce bouton s'est élevé et depuis le temps qu'on s'est élevé, elle sent qu'elle s'est loin à une vitesse vertigineuse de sa soeur Ismane. Et depuis ce moment, elle s'est élevé, il s'agit d'une sorte vertigineuse. Donc, c'est une hyperboule. C'est hyperboule. Donc, c'est une sorte de récouper. Elle s'est élevé avec un genou. C'est hyperboule. Alors, hyperboule, l'exagération, c'est un peu plus élevé. C'est un peu plus élevé. Donc, on va commencer à l'éthmane. Donc, on va commencer à l'éthmane. Donc, on va commencer à l'éthmane. Qui bavard éri avec un genou. Donc, comment vous remarquez l'éthmane ? Il y a récouper. Donc, c'est différent de l'éthmane, l'éthmane. Qui est l'éthmane ? L'éthmane. 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 Elle pense, elle réfléchit. Mais l'éthmane. Qui bavard. L'éthmane. 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 Elle a l'impression que elle s'est faite à l'âge de l'âge de l'âge, qu'elle s'est faite avec un chien, et qu'on s'est faite à l'âge de nous. On s'est faite à l'âge de l'âge, les lecteurs et les spectateurs qui se sentent tranquilles pour qu'elle s'est faite à l'âge de nous qui n'ont pas à mourir ce soir. On ne s'est pas fait à l'âge de l'âge de l'âge. Alors, très bien. Nous avons la présentation de l'homme de l'âge. Nous avons dit tout à l'heure. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, le rose, l'isman. Les trois adjectifs qualificatifs qui caractérisent l'isman. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, le rose, l'isman, c'est aimant. Qui est aimant, c'est le fils de crayon. Nous avons la présentation de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il est blanc, la belle, la belle, la belle, la belle, la belle, le rose, la belle, l'isman. Qui est aimant, c'est le fils de crayon. Et, en même temps, il est le fiancé d'antigone. C'est le fiancé d'antigone. Tout le portrait externe est allé en place en place Cela reste un peu avec le gare Par exemple Le vol de la danse Le vol de la danse Il y a des jeux Le vol de l'honneur Il y a du bonheur Il y a du la réussite Les sensualités aussi Toutes ces joueurs qui ont été allé en place avec le gare Donc cette nouvelle matinée C'est une répartition. La nafôr. La nafôr. La nafôr. La nafôr. La nafôr. Il faut faire deux phrases qui sont la nafôr. Il faut faire la nafôr. La nafôr. Pourquoi ? La réponse est une répartition. Car la nafôr. La nafôr. C'est une comparaison. Car... La nafôr. La nafôr. Par exemple La nafôr. Ce qui dois des enfants et de la nafôr. et puis un soir jusqu'à ce qu'il y a l'aïsie ou l'aïsie normalement, il y a l'aïsie et puis un soir un soir, deux balles et puis un soir un soir, deux balles on a la répétition on a la répétition on a la répétition très bien on a la répétition un soir, deux balles on est là, on vous les Lorenz un soir, il y a une épétition l'aïsie, l'aikke displaying un anachronisme et un soir, leπως un soir quand il y a l'aïsie un soir... un soir la première t Smith depuis la nouvelle cuatro un soir, deux balles un soir, deux balles Il a été trouvé un tigone qui rêve dans un coin Il a été trouvé un tigone qui s'est passé en train de rêver Il a été trouvé un tigone qui s'est passé dans un coin comme dans ce moment, dans ce moment, le prélèveur Il a été trouvé dans le prélèveur Il a été trouvé un tigone qui s'est passé en dessous Il a été trouvé autour des genoux C'est une direction de la caméra Il a été demandé d'être sa femme Il a été demandé d'être sa femme Personne n'a jamais compris pourquoi C'est une question qui s'est passé en examen Quelle demande ? Il a été demandé d'être sa femme Personne n'a jamais compris pourquoi Il a été trouvé un tigone qui s'est passé en fait La tragédie qui s'est passé en fait C'est quelque chose qui est très grave C'est une réaction de l'antigone L'antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui Et il lui a dit oui Avec un petit sourire Il a été triste Donc l'antigone a dit Il a été trouvé un tigone qui s'est trouvé dans l'aïe Il a été trouvé dans l'aïe Il a dit oui Avec un petit sourire Il a été triste Il a été triste Alors quand on a été pas le contraire de deux mondes Il a été énoncé Ce n'est pas le cas 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 Il a été trouvé dans la réalité C'est un petit sourire C'est un sourire Il est un sourire On a dit un sourire Un sourire Un sourire Un sourire Donc on a été trouvé dans l'arrivée Mélanie, l'orchestre est la fréquence de l'orchestre, c'est un anachronisme. L'orchestre a mis une nouvelle danse. L'orchestre a mis une musique de monsieur le Godard. C'est une chanson qui s'est vraiment fréquence de l'hHub but d'éclatement. C'est une fréquence qui nous a détaillé plus de porcent. J'ai détaillé plus de cause de la sang. bien. Donc, elle dit hyper bon. D'ailleurs, là-bas, tu m'as en milieu des autres garçons et voilà maintenant, lui, il y a aimant, il allait être le mari d'Antigone. Alors, d'abord, je dis qu'on est le mari d'Antigone. Il ne savait pas. Très bien. Il ne savait pas. Il y a aimant. Il ne savait pas. Il y a aimant. Il y a aimant. Il y a aimant. Il ne savait pas. Il n'y a pas aimant. Donc, on va faire la négation ne. Et pas. Donc, il y a aimant. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre. Donc, il y a un peu qu'il n'y a pas le mari d'Antigone sur cette terre. Et que ce titre principe, celui-ci, lui, donne seulement le droit de mourir. C'est celui-ci, c'est seulement le droit qu'il y a aimant. Il y a deux personnages qui trouvent la mort à la fin de la pièce. Donc, là, j'adore c'est la phrase qu'il y a la fatalité. Il n'y a pas de l'étude d'un autisme de la femme qui lui dit que la femme n'est pas de mourir. La femme n'est pas de la fatalité. La femme n'est pas de le destin. Elle n'est pas de leur sang. Elle n'est pas d'accord. Le présentement de l'Émane est un autisme. C'est le personnage principal. On a un crayon. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, au cheveux blancs, qui médite près de 100 pages. Donc, cette page, après, normalement, cette page, tu vois qu'il y a des personnages secondaires. Cet crayon, donc qui est cet homme robuste, c'est crayon, c'est le roi, ou le roi de tête. Il a des rides, donc le portrait physique et moral. Le prologue qui présente les personnages selon leur importance. Donc, il a dit la fonction des prologues. Il présente les personnages selon leur importance. Alors, Antigon, Isman, Emon et Crayon. Donc, il présente les personnages selon leur importance. Il présente les personnages selon leur nom, leur destin, et leur portrait physique et moral. T'as compris ? Très bien. Alors, il a des rides. Donc, il a dit le portrait physique. Il a dit le portrait physique, c'est qu'il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les gens. Donc, il a dit le crayon. Donc, il qu'il y a dit le crayon. Il joue au jeu difficile de conduire les gens. Donc, il qu'on appelle le crayon. So, il qu'il y a dit le crayon. Il qu'il y a dit le crayon qui l'a dit le crayon. Il y a dit le crayon qui l'a dit le crayon. C'est une comparaison sans utile de comparaison. Avant la mort d'Odibe, c'est quand il n'était que le premier personnage de l'accord. Donc il y a de l'information très importante. Donc il y a de l'examen. Quelle est la fonction de crayon? Avant la mort d'Odibe. Avant la mort d'Odibe, c'est le premier personnage de l'accord. C'est le premier personnage de l'accord. Alors il aime la musique. Les verres de l'hier. Les lampes de l'antiquaire de tête. C'est le premier personnage de l'accord. C'est le premier personnage de l'accord. C'est l'animation. C'est l'animation. C'est l'animation. C'est l'animation. Ou bien l'accumulation. L'animation. Très bien. C'est l'animation. C'est l'animation. C'est l'animation. C'est l'animation. Très bien. Alors. C'est l'animation. C'est l'animation. De conduire. Donc l'animation est dans le pays. C'est l'animation. C'est l'animation. C'est l'animation. sordid quand doit laisser à d'autres ou la wach haady ma chie y waahd l'muhimma lihya haqqaira muhimma lihya aqqqarha muhimma lihya khaybabhazaf li khasna n'khalliwhael nas akhraim yani aula biha bly fris lihoma aqqqar asuak menni ana vtta amul etc yani hana ki bday tsaqal marno vtta tchimta le soaq et puis au matin donc le soaq le matin et puis au matin ou l'gad blyb sbach des problemes précis se pose l'gad blyb sbach kiit ardu quddamo ma chakil kil faut résoud likhasso ihulha yani huwa huwa le roi et il se lève ou kenon tranquille bihudu kamb an ouvrier très bien kamb an ouvrier donc aadi c'est une comparaison donc le prologue compare krayon a an ouvrier comparaison osseidu sa journée yani fila atiaba filbideyi bilyom diyalo fila atiaba filbideyi bilyom diyalo donc yana konokin mena la présentation des les personnages principaux lihoma ontchigon ismen aimant ekrayon tfkim alors dheba gha bin chufu les personnages secondaires la vieille dame ki tricote la vieille dame ki tricote hdala nourris lirbetl ni chat sral après la mort de joka c'est Eurydice Eurydice ou bien Eurydice donc c'est la fin de de crayon Eurydice y'a la fin de crayon donc aadi la présentation des les personnages mohim mabza alors j'te dira Eurydice que fera Eurydice pendant toute la pièce elle tricotera pendant toute la tragédie donc Eurydice elle tricotera donc aadi c'est un anachronisme n'est-ce pas la fin de la vidéo elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vient de se lever et de mourir donc araf nahta Eurydice c'est y'a la fin de l'histoire y'a l'ahtimaï le prologue qui a atteint le portrait de l'album qui a atteint les langues de l'album ou qui a atteint le sort ou bien le destin de chaque personnage y'a l'ahtimaï le personnage qui a atteint le personnage ou qui a atteint le personnage qui a atteint le personnage à la fin de l'histoire mais là-bas qui a atteint le dénouement de l'histoire le dénouement de l'histoire a dit qu'on est tragique la fin est malheureuse alors crayon a atteint le seul tu as fait alors elle est bonne dine et menton donc a dit Eurydice elle est bonne il est taïba dine carima et menton il est méhbouba mohibba et nous lit dans qu'un secours c'est un crayon 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 seul avec son petit page il est un crayon c'est un crayon le page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui donc alors pourquoi le page pourquoi le page ne peut-il être d'aucun secours pour crayon car il est trop petit il est tout il ne peut pas il ne peut pas un crayon c'est un crayon un crayon il est un crayon qui a dit à la fin de l'histoire la fin de l'histoire c'est un crayon qui est seul seul il perd sa femme sa nièce et son fils on a dit à la fin de l'histoire on peut dire qu'un dénouement c'est un dénouement Donc, les deux adjectifs qui caractérisent le messager, c'est le messager. Alors, le messager, c'est le rôle du messager. Alors, quel serait le rôle du messager ? Celui qui viendra annoncer la mort d'Aimant tout à l'heure. Donc, nous connaissons qu'Aimant est mort à la fin de l'histoire. Nous, l'a dit, nous allons annoncer la mort de qui d'Aimant ? C'est pour ceux-là qui n'ont pas envie de bavarder, mais de se mêler aux autres. Donc, je ne sais pas qu'il n'a pas envie de bavarder, mais de se mêler aux autres. Donc, il n'a pas envie de faire en sorte qu'il n'a pas envie de bavarder, mais de se mêler aux autres. Donc, c'est le message qui dit la fonction de l'Aimant. Enfin, nous avons les trois hommes qui sont les gardes. Les gardes qui sont appelés les gens qui disent les deux. Alors, enfin, nous avons les trois hommes qui jouent aux cartes. Donc, c'est un anachronisme. Leur chapeau sur l'anique, ce sont les gardes. Donc, ce ne sont pas de mauvais bouc. Ils ont des femmes, des enfants et des petits enouis comme tout le monde. Donc, ils ont des femmes, des enfants et des petits enouis comme tout le monde. Donc, nous avons la comparaison. Et nous avons la comparaison. Et nous avons la comparaison. Donc, la succession des phrases. Donc, nous avons la comparaison. Ce sont les gardes qui sont appelés l'awâmeur. Donc, c'est un anachronisme. Donc, c'est un anachronisme. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes. Donc, là, les deux hommes sont les membres. Donc, c'est un anachronisme. C'est un anachronisme pour laиком� inchénie, c'est un anachronisme pour l'adala pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thève doit donner leur ordre aux Etats à son tour. Ce sont des auxiliaires de l'arrivée aux Etats à son tour. Donc, ils ont eu une personne qui fait l'adala. On dirait que ces deux femmes ont une personne qui leur entend. qui sont en train de faire un nouveau chef qui m'a demandé de leur donner pour qu'ils puissent avoir un petit peu pour qu'ils puissent le crayon pour qu'ils puissent le crayon pour qu'ils puissent faire les auxiliaires de l'agisseur pour qu'ils puissent être les plus les plus donc je vais vous mettre sur les paragraphes pour que nous puissons nous avons présenté les personnages alors les personnages qui sont les personnages principaux pour qu'ils puissent les semaines, les mots et les crayons après les personnages secondaires par exemple, qui sont l'Eurydice la nourrice, le page, le messager les trois gardes donc nous avons présenté la présentation des personnages leur destin leur nom leur portrait physique donc la fonction c'est le prologue, nous avons présenté l'histoire et maintenant que vous les connaissez tous les personnages ils vont pouvoir donc les personnages ils vont pouvoir jouer leur histoire alors elle commence au moment où les deux fils d'Odibe qui devaient réunir sur un an chacun à tour de rôle se sont bâtis et entretiens sous l'émir de la vie alors après la mort d'Odibe qui a pris le pouvoir et est et est et est et est et est et est est nous nous Il y a un pacte entre les deux frères. Pour les polymistes, il devait se dérouler. Il devait se dérouler. Il devait se dérouler un an pendant une année. Chacun a tour de gholbe. Il se sont bâti et entretiens. Il devait se dérouler. Il devait se dérouler. Il devait se dérouler sur le milieu. Pourquoi ? Il s'agit d'un conflit entre les deux frères. Il s'agit d'un conflit. L'origine du conflit entre palimènes et polymiste, C'est l'année de la première année de pouvoir. C'est l'année de la première année de pouvoir. Alors, il a refusé de céder ou bien de laisser la place à son frère Poynese. C'est-à-dire que c'est l'année de la première année de pouvoir. C'est-à-dire que c'est l'année de Poynese qui est alliée avec les sept chefs étrangers pour attaquer les gens qui gouvernent par son frère et s'emparer du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut faire la première année de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut faire la première année de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut faire la première année de pouvoir. Alors, il faut faire la première année de pouvoir. C'est-à-dire que Poynese est un traître. Poynese est un traître, c'est une révolte. C'est-à-dire qu'il faut faire la première année de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut faire la première année de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut faire la première année de pouvoir. Alors, il faut faire la première année de pouvoir. Pour donner l'exemple, pour que l'ordre soit lecar, il faut faire la première année de pouvoir. Alors très bien, ce n'est pas la loi de crayon, il a ordonné qu'un bon frère, il serait fait d'imposants fineraïs Il serait fait d'imposants fineraïs Mais que poliniste, qui est le voyeur, le révolteur ou le voyeur, serait laissé sans pleurs et sans sépelture Ce n'est pas la loi de pauvre, comme les pèles, le corbeaux et les chakarls Ce n'est pas une loi de péromènes. Il serait bien le corbeau au filet de tempos Le corps et les chakarls, les chakarls et les chalcs et les chakarls Il faut qu'un cadavre de polémiste pour rire, il faut qu'il y ait la loi de crayon Il y a des règles qui s'appelle « Lady de crayon » « Lady » ou bien « la loi de crayon » ou « délit de crayon » etc. « Quelqu'un qui peut lui rendre les devoirs dans une œuvre sera impétoyablement fini de mort » « Le seul qui peut lui rendre les devoirs dans une œuvre sera impétoyablement fini de mort » « C'est la sentence de la mort » « C'est la loi de crayon » « Quelqu'un qui peut lui rendre les devoirs dans une œuvre sera impétoyablement fini de mort » « C'est pas clair dans un bras demonth » « Dans un cran, c'est plus clair dans Esauvejuhu leicle » « C'est le viktigt afin d'améliorer la loi de crayon. Il s'agit d'emmission en savings pour gueules offres. « C'est le motivation. Il est הצ Stephanas » « J'ai été donné un ζ Mahun Allah » « Il est envoyé un viol com' de legume. Il continue de faire unas douze » « Leif du 책 technique de crayon » « Il sera impétoyablement fini de mort » Ceci est le Prologue. Si on parle de le Prologue, c'est simplement qu'il présente les personnages selon leur importance. C'est plus important que les personnages. C'est plus important que les personnages. C'est plus important que les personnages. Les personnages ne sont plus importants dans l'histoire. Les personnages ne sont plus importants à la tragédie. La tragédie est plus important. Ceci est le rôle du Prologue. Vous avez beaucoup de questions qui peuvent vous présenter en cours. Par exemple, « Quel lien de parenté Amtigon a-t-elle avec Aimant ? » « Lien de parenté » mais tu n'as pas dit que c'est Amtigon. Amtigon est la cousine d'Aimant, le cousin d'Amtigon. Par exemple, « Pourquoi Crayon est-il devenu roi ? » « Car Odibe et ses fils sont morts. » « De qui Crayon est-il le mari ? » « Crayon est le mari de Ribis. » Alors, quelle est la fonction de Crayon avant la mort d'Odibe ? Il était le premier personnage de la cour. Qui a élevé les deux princesses ? C'est la nourrice. Selon quelle horde sont présentés les personnages ? Selon leur importance. Que fera Eurydice pendant toute la tragédie ? Il tricotera. Très bien. Le rôle du prologue. Donc, le rôle du prologue, c'est la présentation des personnages. Il y a une information sur les personnages, les portraits de dialogues physiques et moraux, etc. Il s'est présenté l'histoire. Quand on a commencé l'histoire, on a commencé l'histoire. On a commencé l'histoire après la mort d'Odibe et l'Apolynis. Parce que normalement, ce n'est pas un personnage dans l'histoire. Crayon ou il n'est pas un personnage. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les gardes ? Quelle est-ce qu'on a rejeté ? C'est-ce qu'on a rejeté ? Le décor. Quelle est-ce qu'on a rejeté ? Le décor est neutre ou simple. Pourquoi le décor est simple ou neutre ? On a concentré sur ce qu'on appelle le prologue. On a essayé de faire des éclairages, des états, etc. Le décor est simple. On a concentré sur ce qu'on appelle les prologues, sur l'histoire, les personnages, etc. A qui le prologue a-t-il comparé avec un ouvrier ? Pourquoi la guerre entre les deux fils a-t-il éclaté ? Il a dit qu'il a refusé de céder le tronc à son frère Paulinis. Le tronc qui est large. Très bien. Le lien de parenté en Tugon avec Isman, les deux sont des sœurs. Très bien. On a fait une dernière question. Comment appelle-t-on la première scène ? Ou bien les premières scènes d'une pièce de théâtre ? La scène d'exposition. 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 Alors, c'est la scène d'exposition. Je vous remercie de la vidéo. Je vous remercie de la vidéo. Je vous remercie de la vidéo. Je vous remercie de la vidéo, je vous remercie de la vidéo. Je vous remercie de la vidéo. Je vous remercie de la vidéo avec vos amis et vos camarades. Je vous remercie de la vidéo. Bonne chance. Bonne courage. Et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada